J'ai juste réagir par rapport à un truc que j'ai écouté, Al Zemmour en fait, qui dit que les Harkis, c'était des gens qui bossaient pour la France, voilà, qu'ils ont fait leur travail, tout ça, nanana, et qu'on leur doit rien. Les Harkis, là je vais faire un film avec Philippe Faucon qui s'appelle Les Harkis, donc je me suis un peu intéressé au sujet. C'est pour la plupart des gens, des gens qui étaient enroulés de force aussi, et c'était des anciens faits la guerre aussi, quoi. Donc entendre des trucs comme ça, en fait, je suis désolé, hein, je ne sais pas. C'était dans le vu. Oui, on l'avait tout à l'heure, on l'a entendu. Mais je trouve ça aberrant, en fait, de les séparer des gens comme ça à la télé, les gens croient en plus, quoi. Donc en plus, c'est quelqu'un qui est cultivé. Ça s'appelle la liberté d'expression. Oui, je sais, je sais, mais c'est quelqu'un qui est cultivé, qui est censé savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, et dans l'histoire, si on s'intéresse un peu, même dans les premières lignes, c'est pas passé ça, c'est pas des gens. Et vous vous y êtes intéressé parce que vous tournez ce film ? Oui, de Philippe Faucon aussi, ce qui s'appelle Les Harkis, je me suis intéressé à eux, comme je me suis intéressé aux philégas, comme je me suis intéressé aux appelés, quoi. Et c'est plein de positions qui sont bâtardes, quoi. Mais dire ça sur l'Harkis, c'est rien, donc. Vous aussi, Sofiane, pour travailler vos rôles, vous vous intéressez systématiquement à l'univers. Là, par exemple, dans Triomphe, c'est l'univers carcéral. Ce que ressentent ces détenus, on ne s'intéresse pas d'ailleurs aux raisons pour lesquelles ils sont condamnés et détenus. En revanche, ce dont on parle, c'est l'attente, l'espoir d'une sortie. On n'a pas fait de stage en prison, mais... Après, c'est vrai que si on avait tourné après le confinement, peut-être qu'on aurait été un peu plus préparé, parce qu'on aurait l'expérience de l'enfermement, mais... Non, non, oui, on avait vu le documentaire d'Emmanuel Courcol, on avait rencontré... Enfin, on avait fait un stage, je ne me rappelle plus, puis on avait beaucoup... Après, oui, on s'intéresse à cet environnement, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être vraiment... Être un détenu, vivre cette expérience-là jusqu'au bout ? Non. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner mon personnage, quels sont ses empêchements, ses désirs, ses barrières, et essayer d'incarner ça au mieux que... Il est hyper motivé, votre personnage. Il veut absolument s'inscrire au cours de théâtre de CAD, Étienne, ce comédien qui galère un peu, il faut dire. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, oui. C'est le seul qui a lu la pièce intégralement, il le dit, d'ailleurs. Exactement, il a lu la pièce de Beckett. On ne sait pas pourquoi il veut faire partie de la troupe. Si, on apprend après pourquoi. On ne sait pas pourquoi, ma bête. Je ne sais pas. Oui, ma bête. Oui, mais si je le dis, c'est que je spoil le film, et c'est ma spécialité. Je vous propose de passer à ta, parce que le dîner est prêt. Déjà ? Mais l'apéro, on n'a plus l'apéro. On va le prendre, on va tout faire d'un coup. Et le temps de passer à table, on voit un extrait de la bande-annonce d'un triomphe. Je veux que c'est un extrait de la bande-annonce. Non, la bande-annonce. Et je voudrais bien comprendre pourquoi on ne va pas jusqu'au bout de la bande-annonce. Et ça, je m'adresse au producteur, où est-il ? Il s'appelle Pierre-Antoine Carlton, il faudra réglurer ça avec lui. Ça, c'est un problème. Je sais qu'elle est longue, mais peut-être qu'il faut laisser aux gens le temps de bien apprécier cette bande-annonce. On avait peur qu'exactement... Non, parce que là, elle est bien faite. Franchement, aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est la totalité de la bande-annonce ou pas ? C'est la deuxième. Non, je sais que c'est... Je vais demander, de toute façon, on m'a dit... On me dit que c'est possible. Ça aurait été possible si vous n'aviez pas autant parlé. Oh ! Oh, c'est sympa ! C'est dommage ! Alors, c'est de la faute de cas. De cas, ce serait de la bande-annonce. À tout de suite pour le culé d'un deck.